Charles V monte sur le trône en 1364 à la mort de son père Jean II, qui était allé finir ses jours dans l'honneur et dans le plaisir en Angleterre. Par conséquent, c'est Charles V qui gouvernait déjà depuis quelques temps. Et Charles V s'attache à restaurer le prestige royal. Il embellit et agrandit les palais du Louvre, il a aussi un autre palais à Vincennes, mais tout cela coûte de l'argent et donc il s'occupe aussi de lever des impôts. Il lève des impôts directs, il les foige et des impôts indirects, il les aide ainsi que la gabelle. Et grâce à tout cet argent, il va pouvoir reconstituer l'armée qu'il faut payer, bien sûr. Il va reconstituer également une flotte puisque la flotte française avait été détruite en 1340 à la bataille de l'Écluse et également faire fabriquer des canons puisque l'artillerie se développe. Il va avoir à son service le connétable Duguay-Clin. Et Duguay-Clin, qui est un breton, met fin aux ambitions de Charles d'Évreux, qu'on appelle Charles le Mauvais, roi de Navarre, qu'il bat à la bataille de Cocherelle en Normandie en 1364. Mais Duguay-Clin subit également un échec à la bataille d'Oré. Cette bataille met fin à la guerre de succession de Bretagne. Et donc, l'on voit qu'on n'a nul besoin de la présence des Anglais pour se battre car la guerre de Cent Ans est une guerre civile. Et Duguay-Clin rend aussi le service d'emmener les grandes compagnies qui écumaient le pays dès qu'on cessait de les payer et que donc la guerre s'arrêtait. Il les emmène combattre en Espagne une guerre de succession pour le trône de Castille entre Henri de Trastamare, qui est soutenu par le roi de France, et Pierre de Castille, Pierre Ier, qu'on appelait Pierre le Cruel, qui est soutenu, lui, par Édouard III d'Angleterre. Et puis, en 1368, le roi se sent assez fort pour reprendre la guerre directement contre son rival, le roi d'Angleterre. Et tout cela en dépit du traité de Bretigny de 1360, qui avait en théorie mis fin à cette guerre. Et pour mener cette guerre, le connétable Duguay-Clin évite les batailles rangées. Il se retranche dans des forteresses solides, d'une part, et il mène contre les Anglais une guerre de harcèlement. Si bien qu'il y a trois grandes chevauchées menées par les Anglais, à partir de Calais, et toutes les trois se soldent par des échecs. Et Duguay-Clin reprend une à une les places fortes isolées appartenant aux Anglais. Mais il meurt en 1380 à Châteauneuf-de-Randon, et le roi quelques semaines plus tard. Mais à ce moment, presque tous les territoires qui avaient été cédés par le traité de Bretigny ont été repris au roi d'Angleterre. Qui n'est d'ailleurs plus Édouard III, puisque celui-ci est mort en 1377, et l'Angleterre a été en proie à une guerre de succession qui a facilité la tâche à Charles VI et à Duguay-Clin. Et il s'en suit une trêve de 32 ans. Et puisqu'il y a une trêve, puisqu'il n'y a plus de guerre, et bien les impôts qui servent à financer la guerre devraient disparaître, et bien ils ne disparaissent pas du tout, si bien que le mécontentement grandit et de nombreuses révoltes éclatent. La plus célèbre, c'est la révolte des Mayotins en 1382. Toujours est-il qu'en 1380, c'est Charles VI qui a succédé à Charles V, mais il n'est âgé que de 12 ans, si bien que ce sont ses oncles, le duc d'Anjou, le duc de Berry et le duc de Bourgogne, celui-ci c'est Philippe le Hardy, le héros de la bataille de Maupertuis, qui gouvernent à sa place. En 1386, Charles VI gouverne par lui-même, et il met de l'ordre dans les affaires royales, à l'aide de ses conseillers qu'on appelle les Marmousets. Mais tout cela ne dure pas, puisqu'en 1392, il est saisi de sa première crise de folie. Il assassine quelques-uns de ses conseillers qui l'accompagnaient, quand c'est le roi qui commence à tuer tous les gens qui sont autour de lui, c'est un petit peu difficile, on ne peut pas trop lui donner des coups de masse d'armes sur la tête. Toujours est-il que, pour pallier ces crises de folie de plus en plus fréquentes, est mis en place un conseil de régence qui est présidé par la reine Isabeau de Bavière. Mais quand il y a plusieurs régents, il ne tarde pas à se disputer, si bien qu'il se forme deux parties. Autour de lui, duc d'Orléans, qui est le frère du roi, se forme le parti des Armagnacs. Et en face se forme le parti des Bourguignons, autour de Jean-Sanpeur, duc de Bourgogne, le fils de Philippe le Hardy. Et les choses s'enveniment quand Jean-Sanpeur fait assassiner le duc d'Orléans en 1407. La guerre civile reprend de plus belle. Et entre-temps, le roi d'Angleterre est devenu Henri V, qui est monté sur le trône en 1413. Et Henri V, profitant de la situation de guerre civile qui règne en France, débarque en Normandie, exactement comme l'avait fait Édouard III en 1346. Et il remonte vers la Picardie, où il remporte la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. Cette bataille au cours de laquelle périt la fine fleur de la chale. Et il y a une pièce de Shakespeare qui s'appelle Henri V. Et Shakespeare met dans la bouche du roi d'Angleterre un long discours à la veille de la bataille. Et Henri V déclare à ses compagnons, « From this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered. We few, we happy few, we bond of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. » Ce qui a donné naissance à la locution anglaise, qui existe en français, les « happy few », qui ont participé à cette glorieuse victoire d'Azincourt. Ce qui ne mène sur le moment pas à grand chose, mais ensuite Henri V reconquiert méthodiquement toute la Normandie. Face à cette menace du roi d'Angleterre, va-t-il y avoir une réconciliation ? Jean Sempeur et le Dauphin ont prévu de se rencontrer sur le pont de Montero. Mais lors de cette rencontre, qui a lieu en 1419, Jean Sempeur est assassiné par les partisans du Dauphin. Si bien qu'immédiatement, la Bourgogne prend le parti d'Henri V, qui bien entendu continue de prétendre au trône de France en tant que descendant de Philippe le Bel. Et il y a un autre personnage d'importance qui prend le parti d'Henri V, c'est la reine Isabeau de Bavière. Si bien que va être signé le traité de Troyes avec le roi d'Angleterre en 1420. Et ce traité prévoit qu'Henri V héritera de la couronne de France à la mort de Charles VI le Foll. Et pour conforter ses droits dynastiques, il épouse en même temps Catherine de Valois, qui est la sœur du Dauphin futur Charles VII. Ils auront d'ailleurs un fils qui s'appellera Henri VI. Et Charles VI meurt en 1422. Et en principe, si on suit le fil de l'histoire de France, c'est Charles VII qui lui succède. Mais ce Charles VII possède un assez grand territoire, mais ce territoire ne comporte aucune province au nord de la Loire. Pourquoi ? Parce que Paris s'est rallié à Henri VI. qui est d'ailleurs roi de France en vertu du traité de Troyes. La seule ville vraiment importante stratégique qui lui reste, c'est Orléans. Paris commande la Seine et Orléans commande la Loire. Mais Orléans est assiégé. S'il la perd, il perd non seulement la Seine, mais aussi la Loire. Et donc la partie serait perdue pour lui. Et Charles VII ne paraît pas très vaillant. Qui pourrait le tirer de ce mauvais pas ? Un miracle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... ... ... z